Le lion amoureux. Fable numéro 1 des Fables de la Fontaine, livre quatrième. Enregistrement fait pour LibriVox.org par Jean Lambert. Le lion amoureux. Sévigné, de qui les attraits servent aux grâces de modèle, et qui naquit toute belle, à votre indifférence près, pourriez-vous être favorable au jeu innocent d'une fable et voir, sans vous épouvanter, un lion qu'amour sut dompté? Amour est un étrange maître, heureux qui peut ne le connaître que par récit, lui ni ses coups. Quand on en parle devant vous, si la vérité vous affance, la fable au moins se peut souffrir. Celle-ci prend bien l'assurance de venir à vos pieds s'offrir, par zèle et par reconnaissance. Du temps que les bêtes parlaient, les lions, entre autres, voulaient être ennemis dans notre alliance. Pourquoi non? Puisque leur engeance valait la nôtre en ce temps-là, ayant courage, intelligence et bellure outre cela. Voici comment il en alla. Un lion de haut parentage, en passant par un certain près, rencontra Bergère à son gré. Il la demande en mariage. Le père aurait fort souhaité quelques gendres un peu moins terribles. La donnée lui semblait bien dure. La refusée n'était pas sûre. Même un refus eut fait possible qu'on eût vu, quelques beaux matins, un mariage clandestin. Car, outre qu'en toute manière la belle était faite pour les gens fiers, fille se croit volontiers d'amoureux à longue crinière. Le père, donc ouvertement, n'osant renvoyer notre amant, lui dit, « Ma fille est délicate, vos griffes la pourront blesser. Quand vous voudrez la caresser, permettez donc qu'à chaque patte on vous les rogne, et pour les dents, qu'on vous les lime en même temps. Vos baisers en seront moins rudes, et pour vous plus délicieux. Car ma fille y répondra mieux, étant sans ses inquiétudes. » Le lion consent cela, tant son âme était aveuglée. Sans dents ni griffes, le voilà, comme place démantelée. On lâcha sur lui quelques chiens. Il fit fort peu de résistance. Amour, amour, quand tu nous tiens, on peut bien dire adieu prudence. Fin de la fable numéro 01 des Fables de la Fontaine Le lion amoureux Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le berger et la mer Fable numéro 02 des Fables de la Fontaine Livre 4e Enregistré pour LibriVox.org Par Jean Lambert Le berger et la mer Du rapport d'un troupeau, dont il vivait sans soin, se contenta longtemps un voisin d'amphitrite. Si sa fortune était petite, elle était sûre tout au moins. À la fin, les trésors déchargés sur la plage le tentèrent si bien qu'il vendit son troupeau, trafiqua l'argent, le mit en entier sur l'eau. Cet argent périt par naufrage. Son maître fut réduit à garder les brebis, non plus berger en chef, comme je dis, quand ses propres moutons paissaient sur le rivage. Celui qui s'était vu corrident au tircisse fut Pierrot et rien davantage. Au bout de quelques temps, il fit quelques profits et racheta des bêtes haleines. Et comme un jour, les vents, retenant leur haleine, laissaient paisiblement aborder les vaisseaux, « Vous voulez de l'argent, ô mesdames les eaux ? » dit-il. « Adressez-vous, je vous prie, à quelque autre. Ma foi, vous n'aurez pas le nôtre. » Ceci n'est pas un conte à plaisir inventé. Je me sers de la vérité pour montrer, par expérience, qu'un sou, quand il est assuré, vaut mieux que cinq en espérance. Qu'il se faut contenter de sa condition. Qu'au conseil de la mère et de l'ambition, nous devons fermer les oreilles. Pour un qui s'en louera, dix mille s'en plaindront. La mère promet monts et merveilles. Fiez-vous-y, les vents et les voleurs viendront. Fin de la fable numéro 2 Le berger et la mer Cet enregistrement fait partie du domaine public. La mouche et la formie Fable numéro 03 de La Fontaine, livre quatrième Enregistré pour LibriVox.org par Jean Lambert La mouche et la formie La mouche et la formie contestaient de leur prix. Ô Jupiter, dit la première, Faut-il que l'amour propre aveugle les esprits D'une si terrible manière Qu'un vil et rampant animal A la fille de l'air osse se dire égale ? Je hante les palais, je m'assieds à ta table. Si l'on t'y molle un bœuf, j'en goûte devant toi. Pendant que celle-ci, chétive et misérable, vit trois jours d'un fœtu qu'elle a traîné chez soi. Mais, ma mignonne, dites-moi, vous campez-vous jamais sur la tête d'un roi, d'un empereur ou d'une belle ? Je rehausse d'un teint la blancheur naturelle. Et la dernière main que met à sa beauté une femme allant en conquête, c'est un ajustement des mouches empruntées. Puis, allez-moi rompre la tête de vos greniers, avez-vous dit ? Lui répliqua la ménagère. Vous hantez les palais, mais on vous y maudit. Et quant à goûter la première de ce concert devant les dieux, croyez-vous qu'il en vaille mieux ? Si vous entrez partout, où s'y feront les profanes ? Sur la tête des rois et sur celle des ânes, vous allez vous planter. Je n'en disconviens pas. Et je sais que d'un prompt très pas, cette opportunité, bien souvent, est punie. Certains ajustements, dites-vous, rends jolis. J'en conviens. Il est noir ainsi que vous et moi. Je veux qu'il ait non mouches. Est-ce un sujet pour quoi vous fassiez sonner vos mérites ? Nomme-t-on pas aussi mouches les parasites ? Cessez donc de tenir un langage si vain. N'ayez plus ces hautes pensées. Les mouches de cour sont chassées. Les mouchards sont pendus. Et vous mourrez de faim, de froid, de langueur, de misère, quand Phébus règnera sur un autre hémisphère. Alors, je jouerai du fruit de mes travaux. Je n'irai par mon éparveau, m'exposer au vent, à la pluie. Je vivrai sans mélancolie. Le soin que j'aurai pris de soin m'exantera. Je vous enseignerai par là ce que c'est qu'une fausse ou une véritable gloire. Adieu, je perds le temps. Laissez-moi travailler. Ni mon grenier, ni mon armoire ne se remplit à babiller. Fin de la fable 0-3 La mouche et la formie Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le jardinier et son seigneur Fable numéro 04 des Fables de la Fontaine, livre quatrième Enregistré pour LibriVox.org par Jean Lambert Le jardinier et son seigneur Un amateur de jardinage, demi-bourgeois, demi-manant, possédait en certains villages un jardin assez propre et le clos attenant. Il avait de plans vifs fermés cette étendue. Là, croissaient à plaisir l'oseille et la laitue. De quoi faire à Margot pour sa fête un bouquet, peu de jasmin d'Espagne et force surpoulait. Cette félicité, par un lièvre troublé, fit qu'au seigneur du bourg, notre homme se plaignit. « Ce maudit animal vient prendre sa goulée soir et matin, dit-il, et des pièges se rient. Les pierres, les bâtons y perdent leur crédit. Il est sorcier, je crois. « Sorcier ? Je l'en défie, » repartit le seigneur. « Fut-il diable, Miro, en dépit de ses tours, l'attrapera bientôt. Je vous en déferai, bonhomme, sur ma vie. » « Et quand ? » « Et dès demain, sans tarder plus longtemps. » La partie ainsi faite, il vient avec ses gens. « Ça, déjà non, » dit-il, « vos poulets sont-ils tendres ? » « La fille du logis, qu'on vous voit, approchez. » « Quand la marierons-nous ? Quand aurons-nous des gendres ? » « Bonhomme, c'est ce coup qu'il faut. Vous m'entendez ? Qu'il faut fouiller à l'escarcelle. » Disant ces mots, il fait connaissance avec elle. Auprès de lui, il la fait asseoir. Prend d'une main un bras, lève un coin du mouchoir, toute sottise dont la belle se défend avec grand respect. Tant qu'au père, la fin de cela devient suspecte. Cependant, on fricasse, on se rue en cuisine. « De quand sont vos gens bons ? Ils ont fort bonnes mines. Messieurs, ils sont à vous. » « Vraiment, » dit le Seigneur, « je les reçois et de bon cœur. » Il déjeune très bien, aussi fait sa famille. Chien, chevaux et valet, tous ces gens bien endettés. Il commande chez l'hôte, y prend des libertés, boit son vin, caresse sa fille. L'embarras des chasseurs succède au déjeuner. Chacun s'anime et se prépare. Les trompes et les corps font un tel tintamart que le bonhomme est étonné. Le pire fut que l'on mit en piteux équipage le pauvre potager. Adieu planche, carreau. Adieu chicorée et poireau. Adieu, de quoi mettre au potage. Le lièvre est égité dessous un maître chou. On le quête, on le lance. Il s'enfuit par un trou. Non, pas trou, mais troué. Horrible et large plaie que l'on fuit à la pauvre haie par ordre du Seigneur. Car il eût été mal qu'on ne put du jardin sortir tout à cheval. Le bonhomme disait, « Ce sont là jeux de prince. » Mais on le laissait dire, et les chiens et les gens firent plus de dégâts en une heure de temps que n'en auraient fait en sentant tous les lièvres de la province. « Petit prince, videz vos débats entre vous. De recourir au roi, vous seriez de grands fous. Il ne les faut jamais engager dans vos guerres, ni les faire entrer sur vos terres. » Fin de la fable 04 Le jardinier et son seigneur Cet enregistrement fait partie du domaine public. L'âne et le petit chien Fable numéro 5 des Fables de La Fontaine Livre 4e Enregistré pour LibriVox.org par Jean Lambert L'âne et le petit chien Ne forçons point notre talent, nous ne ferions rien avec grâce. Jamais un lourdeau, quoi qu'il fasse, ne saurait passer pour galant. Peu de gens que le ciel chéri gratifie ont le don d'agréer un fût avec la vie. C'est un point qu'il leur faut laisser et ne pas ressembler à l'âne de la fable qui, pour se rendre plus aimable et plus cher à son maître, alla le caresser. « Comment ? » disait-il en son âme. « Ce chien, parce qu'il est mignon, vivra de père à compagnon, avec monsieur, avec madame. Et j'aurai des coups de bâton ? Que fait-il ? Il donne la patte, puis aussitôt il est baisé. S'il en faut faire autant, afin que l'on me flatte, cela n'est pas bien mal aisé. » Dans cette admirable pensée, voyant son maître en joie, il s'en vient lourdement, lève une corne toute usée, la lui porte au menton, fort amoureusement, non sans accompagner, pour plus grand entornement, de son chant gracieux, cette action hardie. « Oh, oh ! Quelle caresse ! Et quelle mélodie ! » dit le maître aussitôt. « Hola, Martin Bâton ! » Martin Bâton accourt. L'âne change de ton. Ainsi finit la comédie. Fin de la fable numéro 5 « L'âne et le petit chien » Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le combat des rats et des belettes Fable numéro 06 De La Fontaine, livre 4e Enregistré pour LibriVox.org par Jean Lambert Le combat des rats et des belettes La nation des belettes, non plus que celle des chats, ne veut aucun bien aux rats. Et sans les porter traite de leurs habitations, l'animal à longue échine en ferait, je m'imagine, de grandes destructions. Or, une certaine année, qu'il était à Foisson, leur roi, nommé Ratapon, mit en campagne une armée. Les belettes de leur part déployèrent l'étendard. Si l'on croit la renommée, la victoire balança. Plus d'un guéret s'engraissa du sang de plus d'une bande. Mais la perte la plus grande tomba presque en tous endroits sur le peuple souriquois. Sa déroute fut entière, quoi que put faire Arthapax, Psycarpax, Méridarpax, qui, tout couvert de poussière, soutèrent assez longtemps les efforts des combattants. Leur résistance fut vaine. Il fallut céder au sort. Chacun s'enfuit au plus fort, tant soldat que capitaine. Les princes périrent tous. La racaille, dans des trous, trouvant sa retraite prête, se sauva sans grand travail. Mais les seigneurs sur leur tête, ayant chacun un plumail, des cornes ou des aigrettes, soit comme marque d'honneur, soit afin que les belettes en consusent plus de peur. Cela cause leur malheur. Trous, ni fentes, ni crevasses ne furent large assez pour eux. Au lieu que la populace entrait dans les moindres creux. La principale, jonchée, fut donc des principaux rats. Une tête empanachée n'est pas petit embarras. Le trop superbe équipage peut souvent, en un passage, causer du retardement. Les petits, en toute affaire, esquivent fort aisément. Les grands ne le peuvent faire. Fin de la fable numéro 06 Le combat des rats et des belettes. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le singe et le dauphin Le singe et le dauphin C'était chez les Grecs un usage que sur la mer tout voyageur menait avec eux en voyage singe et chien de battleur. Un navire en cet équipage, non loin d'Athènes, fit naufrage. Sans les dauphins, tout eut péri. Cet animal est fort ami de notre espèce. En son histoire, Pline le dit, il faut le croire. Il sauva donc tout ce qu'il put. Même un singe, en cette occurrence, profitant de la ressemblance, lui pensa de voir son salut. Un dauphin le prit pour un homme et sur son dos le fit asseoir si gravement qu'on eût cru voir ce chanteur que tant on renomme. Le dauphin l'allait mettre à bord quand, par hasard, il lui demande, « Êtes-vous d'Athènes la grande ? » « Oui, » dit l'autre, « on m'y connaît fort. S'il vous y survient quelque affaire, employez-moi, car mes parents y tiennent tous les premiers rangs. Un mien cousin est juge-mère. » Le dauphin dit, « Bien, grand merci. Et le piret, à part aussi, à l'honneur de votre présence, vous le voyez souvent, je pense. » « Tous les jours, il est mon ami. C'est une vieille connaissance. » Notre magot prie pour ce coup le nom d'un porc pour un nom d'homme. De tels gens, il est beaucoup qui prendraient vos gérards pour rhum et qui, caquetant ou plus de rue, parlent de tout et n'ont rien vu. Le dauphin rit, tourne la tête, et, le magot considéré, il s'aperçoit qu'il n'a tiré du fond des eaux rien qu'une bête. Il y replonge et va trouver quelque homme afin de le sauver. Fin de la fable numéro 07 Le singe et le dauphin Cet enregistrement fait partie du domaine public. L'homme et l'idole de bois Fable numéro 8 des fables de la fontaine livre 4e Enregistré pour LibriVox.org par Jean Lambert L'homme et l'idole de bois Certains païens chez lui gardaient un dieu de bois de ces dieux qui sont sourds bien qu'ayant des oreilles. Le païen, cependant, s'en promettait merveille. Il lui coûtait autant que trois. Ce n'était que vœux et coffrandes, sacrifices de bœufs couronnés de guirlandes. Jamais idole, quel qu'il fût, n'avait eu cuisine si grasse. Sans que pour tout ce culte, à son hôte et déchu, succession, trésors, gain au jeu, nulle grâce. Bien plus, si pour un sou d'orage en quelque endroit s'amassait d'une ou d'autre sorte, l'homme en avait sa part et sa bourse en souffrait. L'habitance du dieu n'en était pas moins forte. À la fin, se fâchant de n'en obtenir rien, il vous prend un levier, mais en pièce l'idole. Le trouve rempli d'or. Quand je t'ai fait du bien, m'as-tu valu, dit-il, seulement une au bol ? Va, sors de mon logis, cherche d'autres hôtels. Tu ressembles au naturel, malheureux, grossier et stupide. On n'en peut rien tirer qu'avec le bâton. Plus je t'en plissais, plus mes mains étaient vides. J'ai bien fait de changer de ton. Fin de la fable numéro 8 L'homme et l'idole de bois Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le jet paré des plumes du pain Fable 09 du livre quatrième des Fables de la Fontaine Enregistré pour LibriVox.org par Jean Lambert Le jet paré des plumes du pain Un pain muet. Un jet prit son plumage, puis se l'accommoda. Puis, parmi d'autres pains, tout fier se pavana, croyant être un beau personnage. Quelqu'un le reconnut. Il se vit bafoué, berné, sifflé, moqué, joué, et par messieurs les pains, plumé d'étranges sortes. Même versé pareil s'étant réfugié, il fut par eux mis à la porte. Il est assez de jets à deux pieds comme lui qui se partent souvent des dépôts d'autrui et que l'on nomme plagiaire. Je mentais et ne veux leur causer nul ennui. Ce ne sont pas là mes affaires. Fin de la fable numéro 09 Le jet paré des plumes du pain Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le chameau et les bâtons flottants Fable numéro 10 de La Fontaine Livre 4e Enregistré pour LibriVox.org par Jean Lambert Le chameau et les bâtons flottants Le premier qui vit un chameau s'enfuit à cet objet nouveau. Le second approcha. Le troisième aux affaires un licou pour le dromadaire. L'accoutumance ainsi nous rend tout familier. Ce qui nous paraissait terrible et singulier s'apprivoise avec notre vue quand ce vient à la continue. Et puisque nous voici tombés sur ce sujet on avait mis des gens au guet qui voyaient sur les eaux de loin certains objets ne purent s'empêcher de dire que c'était un puissant navire. Quelques moments après l'objet devient brûlot et puis nacelle et puis ballot. Enfin bâtons flottants sur l'onde. J'en sais beaucoup de par le monde à ce qui ceci conviendrait bien. De loin c'est quelque chose et de près ce n'est rien. Fin de la fable numéro 10 Le chameau et les bâtons flottants Cet enregistrement fait partie du domaine public. La grenouille et le rat Fable numéro 11 de La Fontaine Livre quatrième Enregistré pour LibriVox.org par Jean Lambert La grenouille et le rat Tel, comme dit Merlin, qui est d'enseigner autrui qui souvent s'enseigne soi-même. J'ai regret que ce mot soit trop vieux aujourd'hui. Il m'a toujours semblé d'une énergie extrême. Mais afin d'en venir au dessin que j'ai pris. Un rat plein d'embon points, gras et démunourri, et qu'il ne connaissait ni l'avant ni le carême, sur le bord d'un marais égayait ses esprits. Une grenouille approche et lui dit en sa langue, « Venez me voir chez moi, je vous ferai festin. » messire rat promis soudain, il n'était pas besoin de plus longues harangues. Elle alléga pourtant les délices du bain, la curiosité, le plaisir du voyage, sans rareté avoir le long du marécage. Un jour, il contrait à ses petits-enfants la beauté de ses lieux, les mœurs des habitants et le gouvernement de la chose publique aquatique. Un point sans plus tenait le galant empêché. Il nageait quelque peu, mais il fallait de l'aide. La grenouille à cela trouve un très bon remède. Le rat fut à son pied par la patte attachée. Un brin de jonc en fit l'affaire. Dans le marais entré, notre bonne commerce s'efforce de tirer son hôte au fond de l'eau contre le droit des gens, contre la foi jurée. Prétend qu'elle en fera gorge chaude et curée. C'était, à son avis, un excellent morceau. Déjà, dans son esprit, la galande le croque. Il atteste les dieux. La perfide s'en moque. Il résiste, elle tire. En ce combat nouveau, un Milan, qui dans l'air planait, faisait la ronde, voit d'en haut le pauvret se débattant sur l'onde. Il fond dessus, l'enlève et par même moyen la grenouille et le lien. Tout en fut, tant et si bien que de cette double proie, l'oiseau se donne au cœur joie, ayant de cette façon assoupé chair et poisson. La ruse, la mieux sourdie, peut nuire à son inventeur et souvent, la perfidie retourne sur son auteur. Fin de la fable numéro 11, La grenouille et le rat. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Tribu envoyée par les animaux à Alexandre. Fable numéro 12 des Fables de La Fontaine, livre quatrième. Enregistrée pour LibriVox.org par Jean Lambert. Tribu envoyée par les animaux à Alexandre. Une fable avait cours parmi l'Antiquité et la raison ne m'en est pas connue. Que le lecteur en tire une moralité. Voici la fable toute nue. La renommée ayant en sans lieu qu'un fils de Jupiter, un certain Alexandre, ne voulant rien laisser de libre sous les cieux, commandait que, sans plus attendre, tout peuple à ses pieds s'allait rendre quadrupèdes, humains, éléphants, vermisseaux, les républiques des oiseaux. La déesse au sang-bouche, dis-je, ayant mis partout la terreur en publiant les dits du nouvel empereur, les animaux et toute espèce liges, de son seul appétit, crurent que cette fois il fallait subir d'autres lois. On s'assemble au désert, tous quittent leur tanière. Après divers avis, on résout, on conclut d'envoyer hommage et tribut. Pour l'hommage et pour la manière, le singe en fut chargé. L'on lui mit par écrit ce que l'on voulait qu'il fût dit. Le seul tribut l'était en peine, car, que donner ? Il fallait de l'argent. On en prit d'un prince obligeant qui, possédant dans son domaine des mines d'or, fournit ce qu'on voulu. Comme il fut question de porter ce tribut, le mulet et l'âne s'offrirent, assistés du cheval ainsi que du chameau. Tous quatre en chemin, ils se mirent avec le singe ambassadeur nouveau. La caravane enfin rencontre en un passage Monseigneur le lion. Cela ne leur plus point. Nous nous rencontrons tout à point, dit-il, et nous voici compagnons de voyage. J'allais offrir mon fait à part, mais, bien qu'il soit léger, tout fardeau m'embarrasse. Obligez-moi de me faire la grâce que d'emporter chacun un quart. Ce ne vous sera pas une charge trop grande, et j'en serai plus libre et bien plus en état en cas que les voleurs attaquent notre bande et que l'on en vienne au combat. Et conduirent un lion rarement se pratique. Le voilà donc admis, soulagés, bien reçus, et, malgré le héros de Jupiter issu, faisant chair et vivant sur la bourse publique. Ils arrivèrent dans un pré tout bordé de ruisseaux, de fleurs tout drapées, où même mouton cherchait sa vie. Séjour du frais, véritable patrie décyphire. Le lion n'y fut pas qu'à ses gens, il se plaignit d'être malade. « Continuez votre ambassade, dit-il. Je me sens un feu qui me brille en dedans, et je veux chercher ici quelque herbe salutaire. Pour vous, ne perdez point de temps. Rendez-moi mon argent, j'en puis avoir à faire. » On déballe, et d'abord le lion s'écria, d'un ton qui témoignait sa joie. « Que de filles, oh Dieu, mes pièces de monnaie ont produites. Voyez, la plupart sont déjà aussi grandes que leur mère. Le croix m'en appartient. Il prit tout là-dessus, ou bien, s'il ne prit tout, il n'en demeure à cœur. » Le singe et les sommiers confus, sans oser répliquer, en chemin se remirent. Au fils de Jupiter, on dit qu'ils se plaignirent et n'en eurent point de raison. Qu'eut-il fait ? C'eût été lion contre lion. Et le proverbe dit, corsaire à corsaire, l'un l'autre s'attaquant, ne font pas leurs affaires. Fin de la fable numéro 12, tribut envoyée par les animaux à Alexandre. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le cheval s'est en voulu venger du cerf. Fable numéro 13 des Fables de la Fontaine, livre quatrième. Enregistré pour LibriVox.org par Jean Lambert. Le cheval s'est en voulu venger du cerf. De tout temps, les chevaux ne sont nés pour les hommes. Lorsque le genre humain de gland se contentait, Anne, cheval et mule, aux forêts habitait. Et l'on ne voit point, comme au siècle où nous sommes, tant de sel et tant de bas, tant de harnais pour les combats, tant de chaises, tant de carrosses. Comme aussi ne voit-on pas tant de festins et tant de noces. Or, un cheval eut alors différent avec un cerf plein de vitesse. Et, ne pouvant l'attaquer en courant, il eut recours à l'homme, implora son adresse. L'homme lui mit un frein, lui sauta sur le dos, ne lui donna à point de repos que le cerf ne fut pris et n'y laissa la vie. Et cela fait, le cheval remercie l'homme son bienfaiteur, disant, « Je suis à vous. Adieu, je m'en retourne en mon séjour sauvage. » « Non, pas cela, dit l'homme. Il fait meilleur chez nous. Je vois trop quel est votre usage. Demeurez donc, vous serez bien traités et jusqu'au ventre en la litière. » Hélas, que sert la bonne chair quand on n'a pas la liberté, le cheval s'aperçut qu'il avait fait folie. Mais il n'était plus temps. Déjà son écurie était prête et toute bâtie. Il y mourut entraînant son lien. Sage, s'il remit une légère offense. Quel que soit le plaisir que cause la vengeance, c'est l'acheter trop cher que de l'acheter d'un bien sans qui les autres ne sont rien. Fin de la fable numéro 13 le cheval s'étant voulu venger du cerf. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le renard et le buste Fable numéro 14 de La Fontaine livre 4e Enregistré pour LibriVox.org par Jean Lambert Le renard et le buste Les grands pour la plupart sont masques de théâtre. Leur apparence impose aux vulgaires idolâtres. L'âne n'en s'est jugé que par ce qu'il en voit. Le renard au contraire à fond les examine, les tourne de tous sens et quand il s'aperçoit que leur fait n'est que bonne mine, il leur applique un mot qu'un buste de héros lui fait dire fort à propos. C'était un buste creux et plus grand que nature. Le renard en louant l'effort de la sculpture « Belle tête ! » dit-il « Mais de cervelle point ! » Combien de grands seigneurs sont bustes en ce point ? » Fin de la fable numéro 14 « Le renard et le buste » Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le loup, la chèvre et le chevreau Fable numéro 15 Des fables de la fontaine Livre quatrième Enregistré pour LibriVox.org par Jean Lambert Le loup, la chèvre et le chevreau La bique alla remplir sa traînante mamelle et paître l'herbe nouvelle ferma sa porte au loquet, non sans dire à son biquet « Gardez-vous sur votre vie d'ouvrir que l'on ne vous dit pour enseigne et mot du guet foin du loup et de sa race. » Comme elle disait ces mots, le loup de fortune passe. Il les recueille à propos et les garde dans sa mémoire. La bique, comme on peut croire, n'avait pas vu le glouton. Dès qu'il la voit partie, il contrefait son ton et d'une voix pas peu larde, il demande qu'on ouvre en disant « Foin du loup ! » et croyant entrer tout d'un coup. Le biquet soupçonneux par la fente regarde « Montrez-moi patte blanche ou je n'ouvrirai point ! » s'écria-t-il d'abord. Patte blanche est un point chez les loups, comme on sait, rarement en usage. Celui-ci, fort surpris d'entendre ce langage comme il était venu sans retourner chez soi. Où serait le biquet s'il lui ajoutait foi au mot du guet que de fortune notre loup avait entendu ? Deux sûretés valent mieux qu'une et le trop en cela ne fut jamais perdu. Fin de la fable numéro 15 Le loup, la chèvre et le chevreau. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le loup, la mère et l'enfant Fable numéro 16 des Fables de la Fontaine Livre 4e Enregistré pour LibriVox.org par Jean Lambert Le loup, la mère et l'enfant Ce loup me remet en mémoire un de ses compagnons qui fut encore mieux pris. Il y périt. Voici l'histoire. Un villageois avait à l'écart son logis. Mais Sir Loup attendait Chapechute à la porte. Il avait vu sortir gibier de toutes sortes, veau de lait, agneaux et brebis, régiment de dindons, enfin bonne provande. Le larron commençait pourtant à s'ennuyer. Il entend un enfant crier. La mère aussitôt le gourmande le menace s'il ne se tait de le donner au loup. L'animal se tient prêt, remerciant les dieux d'une telle aventure. Quand la mère, apaisant sa chère géniture, lui dit « Ne criez point, s'il vient, nous le tuerons. » « Qu'est-ce ceci ? » s'écria le mangeur de moutons. dire d'un puis d'un autre. Est-ce ainsi que l'on traite les gens faits comme moi ? Me prend-on pour un seau ? Que quelques jours ce beau marmot vienne au bois cueillir la noisette. Comme il disait ses mots, on sort de la maison. Un chien de cour l'arrête et pieux et fourchefière l'ajuste de toute manière. « Que veniez-vous chercher en ce lieu ? » lui dit-on. Aussitôt, il compta l'affaire. « Merci de moi ! » lui dit la mère. « Tu mangeras mon fils ? » Ai-je fait à dessein qu'il assouvisse un jour ta faim ? » On assomma la pauvre bête. Un manant lui coupa le pied droit et la tête. Le seigneur du village à sa porte l'aimit. Et ce dicton picard alentour fut écrit. « Bio chirlu n'écoute émis. Mère tange chanfieux qui crie. » Fin de la fable numéro 16 Le loup, la mère et l'enfant Cet enregistrement fait partie du domaine public. Parole de Socrate Fable numéro 17 des Fables de La Fontaine Livre quatrième Enregistré pour LibriVox.org par Jean Lambert Parole de Socrate Socrate un jour faisant bâtir chacun censurait son ouvrage. L'un trouvait les deux dents pour ne lui point mentir indigne d'un tel personnage. L'autre blâmait la face et tous étaient d'avis que les appartements en étaient trop petits. Quelle maison pour lui l'on y tournait à peine. « Plus tôt ciel que de vrais amis telles qu'elle est, dit-il, elle put être pleine. » Le bon Socrate avait raison de trouver pour cela trop grande maison. Chacun se dit ami, mais fou qui s'y repose. Rien n'est plus commun que ce nom, rien n'est plus rare que la chose. Fin de la fable numéro 17 de La Fontaine Parole de Socrate Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le vieillard et ses enfants Fable numéro 18 des Fables de La Fontaine Livre 4e Enregistré pour LibriVox.org par Jean Lambert Le vieillard et ses enfants Toute puissance est faible à moins d'être unis. Écoutez là-dessus l'esclave de Frigie. Si j'ajoute du mien à son invention, c'est pour peindre nos mœurs et non point par envie. Je suis trop au-dessus de cette ambition. Fèdre en chérit souvent par un motif de gloire. Pour moi, de telles pensées me seraient malséants. Mais venons à la fable ou plutôt à l'histoire de celui qui tâcha d'unir tous ses enfants. Un vieillard près d'aller à la mort l'appelait. Mes chers enfants, dit-il à ses fils il parlait, voyez si vous romprez ces dards liés ensemble. Je vous expliquerai le nœud qui les assemble. L'aîné les ayant pris et fait tous ses efforts, les rendit en disant « Je le donne au plus fort. » Un second lui succède et se met en posture mais en vain. Un cadet tente aussi l'aventure. Tous perdirent leur temps. Le faisceau résista. De ces dards joints ensemble, un seul ne s'éclata. « Fable Jean, dit le père, il faut que je vous montre ce que ma force peu en semblable rencontre. » On crut qu'il se moquait. On sourit mais à tort. Il sépare les dards et les ronds sans effort. « Vous voyez, reprit-il, l'effet de la concorde. Soyez joints, mes enfants, que l'amour vous accorde. » Tant que dura son mal, il n'eut autre discours. Enfin, se sentant prêt de terminer ses jours, « Mes chers enfants, dit-il, je vais où sont nos pères. Adieu, promettez-moi de vivre comme des frères, que j'obtienne de vous cette grâce en mourant. » Chacun de ses trois fils l'en assure en pleurant. Il prend à tous les mains, il meurt. Et les trois frères trouvent un bien fort grand, mais fort mêlé d'affaires. Un créancier saisit, un voisin fait procès, d'abord notre trio sentir avec succès. Leur amitié fut courte autant qu'elle était rare. Le sang les avait joints, l'intérêt les sépare. L'ambition, l'envie avec les consultants dans la succession entre en même temps. On en vient au partage, on conteste, on chicane. Le juge sur cent points tour à tour les condamne. Créanciers et voisins reviennent aussitôt, ceux-là sur une erreur, ceux-ci sur un défaut. Les frères des Unis sont tous des vies contraires. L'un veut s'accommoder, l'autre n'en veut rien faire. Tous perdirent leur bien, évoluent trop tard, profiter de ces darts unis et prises à part. Fin de la fable numéro 18, Le vieillard et ses enfants. Cet enregistrement fait partie du domaine public. L'oracle et l'impie Vouloir tromper le ciel, c'est folie à la terre. Le dédale des cœurs en ses détours n'en sert rien qui ne soit d'abord éclairé par les dieux. Tout ce que l'homme fait, il le fait à leurs yeux, même les actions que dans l'ombre il croit faire. Un païen qui sentait quelque peu le fagot et qui croyait en Dieu, pour user de ce mot par bénéfice d'inventaire, alla consulter Apollon. Dès qu'il fut en son sanctuaire, « Ce que je tiens, dit-il, est-il en vie ou non ? » Il tenait un moineau, dit-on, prêt d'étouffer la pauvre bête ou de la lâcher aussitôt pour mettre Apollon en défaut. Apollon reconnut ce qu'il avait en tête. « Mort ou vif, lui dit-il, montre-moi ton moineau et ne me tends plus de panneau. Tu te trouverais mal d'un pareil stratagème. Je le vois de loin, j'atteins de même. » Fin de la fable numéro 19 de La Fontaine L'oracle et l'impie Cet enregistrement fait partie du domaine public. L'avare qui a perdu son trésor Fable numéro 20 des Fables de La Fontaine Livre 4e Enregistré pour LibriVox.org par Jean Lambert L'avare qui a perdu son trésor L'usage seulement fait la possession. Je demande à ces gens de qui la passion est d'entasser toujours, mettre somme sur somme, quel avantage ils ont que n'est pas un autre homme. Diogène là-bas est aussi riche qu'eux, et l'avare est si haut comme lui vit en gueux. L'homme au trésor caché qu'Ésope nous propose servira d'exemple à la chose. Ce malheureux attendait pour jouir de son bien une seconde vie. Ne possédait pas l'or, mais l'or le possédait. Il avait dans la terre une somme enfouie, son cœur avec, n'ayant autre déduit que d'y ruminer jour et nuit et rendre sa chevanche à lui-même sacrée. Qu'il alla ou qu'il vint, qu'il but ou qu'il mangea, on lui prit bien de court, à moins qu'il ne songea à l'endroit où gisait cette somme enterrée. Il y fit tant de tours qu'un faux soyeur le vit, se douta du dépôt, l'enleva sans rien dire. Notre avare un beau jour ne trouva que l'uni. Voilà mon homme aux pleurs, il gémit, il soupire, il se tourmente, il se déchire. Un passant lui demande à quel sujet s'écrit. C'est mon trésor qu'on m'a pris. Votre trésor ou prix ? Tout joignant cette pierre. Hé, sommes-nous en temps de guerre pour la porter si loin ? N'essayez-vous pas mieux fait de le laisser chez vous en votre cabinet que de le changer de demeure ? Vous auriez pu sans peine épuiser à toute heure. À toute heure ? Bon Dieu ! Ne tient-il qu'à cela ? L'argent vient-il comme il s'en va ? Je n'y touchais jamais. Dites-moi donc de grâce, reprit l'autre, pourquoi vous vous affligez tant puisque vous ne touchiez jamais à cet argent ? Mettez une pierre à la place, elle vous vaudra tout autant. Fin de la fable numéro 20 L'avare qui a perdu son trésor Cet enregistrement fait partie du domaine public. Fable numéro 21 Des fables de La Fontaine Livre quatrième Enregistré pour LibriVox.org par Jean Lambert L'œil du Maître Un cerf s'étant sauvé dans une étable à bœufs, fut d'abord averti par eux qu'il chercha un meilleur asile. « Mes frères, » leur dit-il, « ne me décelez pas, je vous enseignerai les parties les plus gras. Ce service vous peut quelques jours être utile et vous n'en aurez point de regret. » Les bœufs à toute fin promirent le secret. Ils se cachent dans un coin, respirent et prennent courage. Sur le soir, on apporte herbes fraîches et fourrages comme l'on faisait tous les jours. L'on va, l'on vient, les valets font son tour, l'intendant même et pas un d'aventure n'aperçut ni corps ni ramure ni serfant fin. L'habitant des forêts rend déjà grâce aux bœufs à temps dans cette étable que chacun retournant au travail de ses rêces, il trouve pour sortir un moment favorable. L'un des bœufs ruminants lui dit, « Cela va bien. Mais quoi ? L'homme aux sans yeux n'a pas fait sa revue. Je crains fort pour toi sa venue. Jusque-là, pauvre serf, ne te vante de rien. » Là-dessus, le maître entre et vient faire sa ronde. « Qu'est-ce que ceci ? » dit-il à son monde. « Je trouve bien peu d'herbe en tous ses râteliers. Cette litière est vieille. Allez vite au grenier. Je veux désormais voir vos bêtes mieux soignées. Que coûte-t-il doter toutes ces araignées ? Ne serait-on ranger ses joues et ses colliers ? » En regardant à tout, il voit une autre tête que celle qu'il voyait d'ordinaire en ce lieu. Le cerf est reconnu. Chacun prend un épieu. Chacun donne un coup à la bête. Ses larmes ne sauraient la sauver du trépas. On l'emporte, on la sale, on en fait mes repas, dont mes voisins s'éjouis d'être. Phèdre, sur ce sujet, dit fort élégamment, « Il n'est pour voir que l'œil du maître. Quant à moi, je mettrai encore l'œil de l'amant. » Fin de la fable numéro 21 « L'œil du maître » Cet enregistrement fait partie du domaine public. « L'alouette et ses petits avec le maître d'un chant » Fable numéro 22 des Fables de la Fontaine Livre 4e Enregistré pour LibriVox.org par Jean Lambert L'alouette et ses petits avec le maître d'un chant Ne t'attends qu'à toi seul. C'est un commun proverbe. Voici comme Ézope le mit en crédit. Les alouettes font leur nid dans les blés quand ils sont en herbe, c'est-à-dire environ le temps que tout aime et que tout pullule dans le monde, monstres marins au fond de l'onde, tigres dans les forêts, alouettes au champ. Une, pourtant, de ces dernières avait laissé passer la moitié d'un printemps sans goûter le plaisir des amours printanières. À toute force enfin, elle se résolut d'imiter la nature et d'être mère encore. Elle bâtit un nid, pont, couve et fait éclore à la hâte. Le tout alla du mieux qu'il put. Les blés d'alentour, mûres avant que la nitée se trouvât assez forte encore pour voler et prendre l'essor, de mille soins divers, la louette égitée, s'en va chercher pâture, avertit ses enfants d'être toujours au guet et faire sentinelle. Si le possesseur de ses champs vient avec son fils comme il viendra, dit-elle, écoutez bien, selon ce qu'il dira, chacun de nous décampera. Sitôt que la louette eut quitté sa famille, le possesseur du champ vient avec son fils. « Ses blés sont mûres, » dit-il, « allez chez nos amis les prier que chacun, apportant sa faucille, nous vienne aider demain dès la pointe du jour. » Notre louette de retour trouve en alarme sa couvée. L'un commence. « Il a dit que l'aurore levée l'ont fait venir demain ses amis pour l'aider. » « S'il n'a dit que cela, » repartit la louette, « rien ne nous presse encore de changer de retraite. Mais c'est demain qu'il faut tout de bon écouter. Cependant, soyez gais, voilà de quoi manger. » Eux repus, tous en dort, les petits et la mère. L'aube du jour arrive et d'amis point du tout. La louette à l'essor, le maître s'en vient faire sa ronde ainsi qu'à l'ordinaire. « S'est-blier ne devrait-il pas, » dit-il, être debout. Nos amis ont grand tort et tort qui se repose sur de tels paresseux à servir ainsi l'élan. Mon fils, allez chez nos parents, les prier de la même chose. L'épouvante est au nid plus forte que jamais. « Il a dit ses parents, mère, c'est à cette heure. » « Non, mes enfants, dormez en paix, ne bougeons de notre demeure. » La louette eut raison, car personne ne vint. Pour la troisième fois, le maître se souvint de visiter ses blés. « Notre erreur est extrême, » dit-il, « de nous attendre à d'autres gens que nous. Il n'est meilleur ami ni parent que soi-même. Retenez bien cela, mon fils. Et savez-vous ce qu'il faut faire ? Il faut qu'avec notre famille nous prenions dès demain chacun une fossile. C'est là notre plus court et nous achèverons notre moisson quand nous pourrons. » Dès lors que ce dessin fut su de la louette, « C'est ce coup qu'il est bon de partir, mes enfants. » Et les petits, en même temps, voltant et se culbutant, délogèrent tous sans trompette. Fin de la fable numéro 22 La louette et ses petits avec le maître d'un chant Fin des fables de la fontaine livre quatrième Cet enregistrement fait partie du domaine public. qui... ... ... ... Sous-titrage FR ?